Bonjour, bienvenue dans notre première émission sur le tour 2022. Pour l'interview du jour, nous avons eu l'honneur de rencontrer la mairesse de Copenhague. Ensuite, chaque jour, nous mettrons à l'oeuvre une femme. Aujourd'hui, Aurore Amory. Un petit retour sur notre arrivée ici au Danemark pour l'image du jour. Pour terminer, avec l'oeil de notre experte Marion, qui nous présentera l'étape du jour. C'est parti ! Viens avec nous, pour un tour, c'est Mediapitune. Quitte ambiance, suis-nous à travers nos parcours, à chaque étape du Tour de France. Viens avec nous, pour un tour, c'est Mediapitune. Quitte ambiance, suis-nous à travers nos parcours, jusqu'à l'arrivée du Tour de France. Quel beau pays et quel beau paysage, mais c'est dommage aujourd'hui qu'il pleut. Oui, c'est dommage, mais on n'est pas là pour faire du tourisme. Et en plus, on doit travailler. Oh non, je suis nouvelle, je ne sais pas comment faire. Tu peux m'aider ? Oui, oui, bien sûr, mais ça va être la dernière fois, tu me le promets ? Je te le promets ! Oh non, il y a la mairie, je dois y aller ! Bonjour ! Bonjour ! Comment vous allez ? Je vais bien, merci. Donc, je vais vous poser quelques petites questions. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'accueillir le Tour de France ici ? Pour moi, personnellement, c'est un grand rêve qui se réalise. Je fais du vélo depuis que je suis petite, et depuis que je suis jeune, je suis le Tour de France à la télé et chez moi. Et j'ai été en France, en haut du Mont Ventoux, avec mon vélo. Donc, personnellement, c'est vraiment un grand événement. Est-ce que c'était pour vous un rêve d'accueillir le Tour de France à Copenhague ? Oui, évidemment, c'était un grand rêve. Je pense que beaucoup de personnes ont travaillé depuis plus de 10 ans pour avoir le grand départ ici à Copenhague et au Danemark. Et c'est la première fois qu'un pays entier accueille le Grand Départ du Tour de France. Donc, c'est vraiment fantastique. Pourquoi c'était important pour vous d'accueillir le Grand Départ ? Je suis tellement heureuse d'être capable d'accueillir le Grand Départ ici depuis 2015, donc pendant plus de 7 ans. J'ai travaillé avec les autres, les municipalités, les régions, mais aussi le Parlement national, dans le but d'accueillir le Tour de France ici. Et j'ai même visité plusieurs villes qui ont déjà accueilli le Tour de France, du Seldorf, Brest, l'an dernier. Donc, c'est vraiment fantastique d'être capable d'accueillir le Tour et de prouver qu'on peut rendre quelque chose à cette compétition. En tant que pays étranger qui accueille le Tour de France, quelles étaient les étapes de préparation ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de préparations. Ça a duré longtemps, beaucoup de jours et même plusieurs années. On était même en train de compter les jours avant que l'événement arrive. On a fait beaucoup de préparations. Et les gens, dans tout Denmarque et à Copenhague, ont fait énormément de choses, d'activités. Ils ont peint des choses, des dessins en jaune. Ils ont fait des fleurs jaunes. Et beaucoup d'activités pour montrer qu'ils adorent le Tour et qu'ils voulaient avoir une grande fête ici à Copenhague. Vous avez dit que vous vouliez inspirer le monde en roulant à vélo. Qu'est-ce que vous vouliez dire ? Je pense que quand vous voyez les cours professionnels, des fois, vous pouvez vous dire « C'est peut-être trop difficile » ou « Peut-être que j'ai besoin d'un vélo de course » ou « De vêtements particuliers ». Mais on veut montrer ici à Copenhague que tout le monde peut faire du vélo. Vous pouvez en louer un, en emprunter un, ou tout simplement avoir le vôtre et aller où vous voulez aller. Moi, j'utilise mon vélo tous les jours, même si je suis maire de Copenhague. Et j'en ai même trois. Des fois, je l'utilise pour m'amuser. Des fois, tout simplement parce que c'est le moyen le plus simple. C'est un mode de transport bon pour la santé et le plus vert aussi. C'est pour ça qu'on veut inspirer les autres à faire la même chose. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Ah, mais en fait, c'est la première fois que tu es au Tour de France. Oui, et je me rends compte que c'est vraiment une très grande chance. Et tu sais que cette chance, c'est grâce à Madame Amory ? C'est qui ? Tu peux me la présenter ? Ah oui, on va faire sa connaissance grâce à William. Bonjour. Bonjour. En quoi consiste votre travail ? Alors, moi, je suis à la direction générale du groupe Amory, qui est la holding, en fait, qui détient ASO, qui organise le Tour de France. Donc, nous, on est en liaison avec les directeurs généraux, les équipes d'ASO et du Tour de France. D'accord. Depuis combien de temps le faites-vous ? Alors, je suis rentrée dans le groupe il y a une quinzaine d'années et j'ai été nommée à la direction générale il y a deux ans. Avez-vous toujours travaillé dans ce milieu ? Non. Alors, moi, ma formation, c'est une formation de juriste. Enfin, j'étais avocat. Pendant sept ans, j'ai travaillé en cabinet avant de rejoindre le groupe Amory, parce que c'est un groupe familial qui a été fondé par mon grand-père. Donc, avec mon frère et ma mère, on travaille ensemble au sein de l'entreprise. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail ? Moi, ce que j'aime, c'est participer à des projets où on travaille tous ensemble, donc le côté collectif, et de s'inscrire dans la continuité, de voir au fil des ans le développement et puis évidemment le contact humain avec toutes les équipes et sur des événements sportifs, parce que comme on le voit aujourd'hui, ce sont des événements vraiment formidables où tout le monde a le sourire, où il y a beaucoup d'émotions et ça apporte une part de bonheur aux gens. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous n'aviez pas fait ce métier ? Il y a plein de métiers qui m'auraient plu et j'étais avocat. Peut-être que je serais devenue aussi juge à un moment pour changer un peu, mais pour rester dans le domaine juridique. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée, bon tour surtout. Alors Amina, qu'est-ce que tu en penses de Copenhague ? Franchement, Copenhague, c'est une ville magnifique. On a pu visiter la petite sirène, il y avait beaucoup de statues, et on a visité les petits gardes. Tiens, je t'en ai acheté un. Oh merci. Et après, ce que j'ai beaucoup le plus aimé, c'était les vélos colorés, en plus de savoir qu'il y avait plein de personnes qui prenaient le vélo pour aller même au travail. Et c'est ça que j'ai adoré. Et toi ? Moi, j'ai adoré la place du vélo qu'il y a, parce que pour eux, c'est très important. J'adore. Bon, on vous fait un petit best-of de notre arrivée à Copenhague, et c'est parti ! C'est parti pour un tour. Entrer dans la légende, en bas de nos tours de France, vise l'horizon total d'épaysement. Pas rapporté qu'une équipe de reporters t'attendent au tournant. Viens, on change d'air du sérieux et de la déconne. A gravir des colles, à en faire des tonnes. Mediapitune, c'est l'équipe au maillot jaune. Faut pas paniquer, faire-play, respect. Tels sont les valeurs communiquées en mode d'évasion. On tient la distance pour la centième édition du Tour de France. C'est juste un petit tour, en bas de nos tours, sans détour. Pour au final, terminer premier au bout du parcours. Viens avec nous, pour un tour, c'est Mediapitune. Quitte ambiance, suis-nous à travers nos parcours, à chaque étape du Tour de France. Viens avec nous, pour un tour, c'est Mediapitune. Quitte ambiance, suis-nous à travers nos parcours, jusqu'à l'arrivée du Tour de France. Je mets où la bouteille ? Ici ou ici ? Tu ne connais rien du tout au tri. Mais pourquoi tu n'es pas allée au Safety Center ? C'est quoi déjà ? Si tu veux en savoir plus, viens, on va voir Maroua. Elle est en train d'interviewer Annabelle. Viens, on y va. Bonjour. Bonjour. Où pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît ? Alors moi, je suis Annabelle Alain et je suis chez ASO depuis 14 ans. Voilà. Et depuis maintenant 5 ans, nous mettons en place les centres de prévention. Quel est votre rôle sur le Tour de France ? La mise en place du centre de prévention avec mes préventeurs qui vont donc faire des formations de 15 à 20 minutes pour tous ceux qui suivent le Tour. De combien de temps existe le Safety Center et depuis combien de temps vous vous en occupez ? Depuis 5 ans et je suis là depuis la création du centre de prévention. Pourquoi est-ce important de faire le Safety Center ? C'est important parce que ça permet d'avoir les bons réflexes dans tout ce qui est le domaine de la sécurité pour tous ceux qui sont sur le Tour de France. Combien de personnes sont civilisées à ces préventions ? Alors l'année dernière, on a battu les records, on a formé plus de 900 personnes, mais en général, on forme au moins 700 personnes tous les ans. Comment vous choisissez les thèmes ? Alors les thèmes, on les choisit notamment avec les préventeurs et en général, c'est tout le temps les mêmes thèmes. Donc c'est le premier secours, l'incendie, la sûreté, le développement durable et je dois en oublier un. Et puis c'est la conduite aussi sur le Tour de France qui est très importante. Quel thème aimeriez-vous aborder dans les prochaines années ? Refaire peut-être un peu plus de prévention sur la conduite, surtout notamment par rapport à la caravane publicitaire, parce qu'il y a énormément de public sur le bord de la route lors du passage de la caravane publicitaire. Merci beaucoup ! Merci beaucoup à toi ! Alors Amira, c'est quoi l'étape d'aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, ça va être de Roskilde jusqu'à Nibord, avec l'œil de l'expert Marion. Ok, à tout de suite ! Salut Marion ! Salut ! Comment ça ? Ça va, ça va et toi ? Alors du coup, tous les jours, nous allons présenter l'étape du jour et du coup, on a besoin d'experts comme toi pour nous expliquer et nous en dire un peu plus sur l'étape. Alors, je ne dirais pas que je suis complètement experte, mais en tout cas, pour l'étape d'aujourd'hui, ça va être une étape de pleine. Donc, un petit peu différente de ce qu'on aura sur tout le profil des étapes sur le Tour de France. Concernant FDJ, donc l'équipe pour laquelle je travaille, ce n'est pas forcément une étape intéressante pour nous, puisque ça va plus avantager les sprinters plutôt que les grimpeurs. La seule difficulté qu'on aura sur les 212 kilomètres, je crois, si je ne dis pas de bêtises pour cette étape, ça va vraiment être la fin qui se termine sur un pont de 18 kilomètres pour arriver à Niborg, où là, pour le coup, le vent pourra potentiellement, voilà, perturber un petit peu la course, on va dire. Voilà, donc on mise sur un grimpeur dans tous les cas, mais avoir, voilà, le vent pourra faire des bordures et en tout cas pénaliser certains coureurs par rapport à d'autres. Donc, voilà, on est un petit peu dans la surprise, mais en tout cas, il y aura une belle... Ce sera un beau profil parce que dans tous les cas, ça va vraiment faire le tour de cette petite île du Danemark. Et puis, l'arrivée à Niborg sera très, très jolie, mais par contre, ce petit pont qui va terminer sera peut-être un petit peu plus compliqué et ça va déterminer en tout cas le profil de l'étape. D'accord, et tu mises sur quel coureur à peu près ? Alors, chez nous, je dirais que si ça devait être quelqu'un, ce serait plus une personne comme Stéphane Kung, en tout cas pour un groupe AMA FDJ. Après, je sais que Peter Dessen, qui est danois d'ailleurs, donc en plus, il joue à domicile, serait potentiellement quelqu'un qui pourrait être avantagé par cette étape. Après, encore une fois, à savoir si le vent est en faveur ou pas de cette étape. Donc, il y aura des surprises, je pense. D'accord, ok, merci. Avant de se quitter, n'oubliez pas d'aller voir dans notre rubrique Les mains sur les cocottes. Et pour la fin de cette émission, qu'est-ce que tu en as pensé de cette belle journée, Amira ? Alors, je me suis régalée et en symbole sous d'autres cieux. Allez, les filles ! Allez, à demain ! C'est parti pour un tour, entrer dans la légende, en bas de nos tours de France, vise l'horizon total d'épaysement, pas rapporté qu'une équipe de reporters t'attendent au tournant. Bien, on change d'air, du sérieux et de la déconne, agravir décolle, en faire détonne. Mediapétune, c'est l'équipe au maillot jaune. Faut pas paniquer, fair play. Amina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Bon, attendez. Je peux s'y retourner. Moi aussi, j'aimerais bien, mais ma cousine est un peu, mais enfin moi. Ah, ça se fait pas ! Ah, ça se fait pas ! Ah, mais en plus, c'est enregistre. Ah, en plus, c'est enregistre ! C'est une caméra cachée, mais qui n'est pas cachée. Exactement. C'est Mediapétune qui t'ambiance, suis-nous à travers nos parcours, à chaque étape du Tour de France. Viens avec nous, pour un tour. C'est Mediapétune qui t'ambiance, suis-nous à travers nos parcours, jusqu'à l'arrivée du Tour de France. Sous-titrage Société Radio-Canada